Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se rejoint aujourd'hui pour la review de l'épisode 8, saison 4 de Shingeki no Kyojin. Bon les gars, cet épisode comme on s'y attendait, on savait qu'il y allait y avoir quelqu'un d'important qui allait mourir. Là, franchement je suis dégoûté, ça m'énerve. Mais bon, cet épisode il était cool, mais il y avait 2-3 trucs que j'ai vraiment pas aimé. Et de toute façon, on continue à en parler, on va commencer à parler de l'épisode et traiter de certains points importants. Comme du coup, la mort de Sacha et la transformation de Reiner. Déçu parce qu'il s'est fait rétamer en un coup, mais franchement pas tant que ça, parce qu'en fait il cherchait pas à se battre, lui vous l'avez sans doute remarqué. Lui cherchait clairement à récupérer Porco qui s'était fait Hagar juste avant. D'ailleurs, petite théorie de ma part les gars, la transformation de Reiner, enfin théorie sans spoil, la transformation de Reiner les gars, elle est clairement due au fait qu'en fait il voulait mourir. Rappelez-vous en saison 1, dans les derniers épisodes, quand il s'est battu contre Annie, et Ren il a dit, après s'être battu quand il était dans le lit avec Mikasa, il avait dit qu'à ce moment-là, il s'en foutait de mourir. Donc c'est ce qui explique qu'il a sorti une mode Berserk, et là clairement, Reiner, c'est le même cas pour Reiner, donc voilà, c'est parce qu'en fait les gars, ils ont envie de mourir, ou ils ont plus peur de la mort, qui fait qu'ils sortent une nouvelle transformation, et ça, je l'ai découvert très récemment, je sais pas si vous avez fait le lien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon les gars, fermeture de la parenthèse et on revient sur l'épisode. Après avoir étamé Reiner, Eren sort de son titan et regarde Reiner d'une façon où, enfin il avait de la peine pour lui quoi, et ensuite il lui dit, vas-y Reiner, à la prochaine fois, mais c'est pas le à la prochaine fois comme on croit, genre à la prochaine fois je te claque ta gueule, là c'était vraiment du genre, vas-y, à la prochaine fois mon pote, c'était beau, et là c'est la première fois qu'on nous montre que Eren ressent des émotions, parce que depuis le début on a l'impression d'avoir un monstre devant nous. Après la baston contre Reiner, tout le bâton d'exploration se replie vers le dirigeable. Pendant ce temps-là, Gabi, elle voit les bataillons d'exploration se replier, elle se dit, mais non, ils vont se tailler comme ça, mais wesh, on va pas les laisser se barrer comme ça, et je vous rappelle les gars que Gabi, je pense que ça va être un personnage super important, parce que je vous rappelle que Gabi, elle a été, enfin, Hajime Isayama, il l'a dessiné en s'inspirant d'Eren, en fait il a dessiné Eren en mode fille, et du coup, bah, ça a donné Gabi, donc voilà. Je pense que c'est pas fait au hasard ce genre de choses, et qu'à la fin, Gabi va être aussi importante qu'à Eren, on verra, j'ai peut-être raison, j'ai sans doute tort, mais j'espère que j'ai raison. On en revient encore une fois à l'épisode, du coup, Gabi, après avoir vu le bataillon d'exploration se replier, elle prend une arme et court vers le dirigeable, et puis les gars, après on a une scène extraordinaire, c'est les premiers retrouvailles depuis la saison 4, depuis le début de la saison 4, de Armin, Mikasa et Eren, et là, il va falloir s'arrêter 2 secondes et en discuter un peu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans, pourquoi Armin a lâché ce regard à Eren, pourquoi Mikasa, elle avait l'air d'être dégoûtée, Eren, tu vois le regarder, tu vois regarder Armin, tu vois qu'il y a un problème. Franchement, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé pendant ces 4 ans, moi qui lis pas le manga, ni les scans, je sais pas du tout ce qui s'est passé, franchement, j'ai aucune idée de ce qui peut se passer, j'ai aucune théorie à vous proposer, mais en tout cas, ça a l'air d'être plutôt grave. Après être monté dans le dirigeable, on a les retrouvailles entre Levi et Eren, et qu'il se passe pas très bien, Levi dirait qu'il l'insulte, et après il lui met un gros coup de pied, tu vois des membres du bataillon de viser avec leurs armes, là, ça nous confirme clairement qu'il s'est passé quelque chose pendant ces 4 ans, et là, franchement, j'aimerais bien vraiment savoir ce qui s'est passé, je suis vraiment pressé, j'espère qu'ils vont nous le dire, parce que c'est un coup, ils vont rien nous le dire, mais bon, c'est pas possible, on enlève cette idée, mais vivement qu'ils nous disent, parce que là, c'est qu'il a fait vraiment quelque chose de grave, au point que Levi lui mette un gros chassé dans la tête, et que même Mikasa, à un moment, elle est venue pour l'aider, et même elle, elle s'est résignée quand Armini l'a arrêtée, alors que Mikasa, il faut pas toucher Eren, enfin, voilà. À la suite de ça, Levi dit une phrase assez importante, il dit, d'abord, on t'attache, et ensuite, tu nous expliques, ça, ça nous prouve clairement qu'en fait, le bataillon d'exploration, ils avaient aucune idée de ce que préparait Eren, et ils savaient pas pourquoi ils faisaient ça, en fait, je sais pas, ils comptaient peut-être attaquer à un autre moment, en fait, mais ils l'ont suivi, et ils ont pas l'air d'être contents, donc voilà. D'ailleurs, je l'avais encore prédit dans une de mes dernières reviews, je dis ça, je dirais. Pendant l'épisode, on apprend un petit détail qui, pour moi, est assez important, c'est qu'à un moment, le général Lobov, il nous dit, la garnison n'a plus lieu d'être, donc ça, on comprend, enfin, ce qu'il faut comprendre, je pense que c'est que, au sein de Paradis, il n'y a plus le bataillon d'exploration, il n'y a plus la garnison, et il n'y a pas non plus les brigades spéciales, j'imagine qu'ils se sont tous alliés pour faire, en gros, une armée, et je pense que c'est l'armée de Paradis, du coup, donc voilà, il nous a appris un petit truc qui était assez subtil, mais que maintenant, enfin, ça nous paraît un peu plus logique, quoi. Après ça, Frock nous parle complètement d'un nouvel empire eldien, donc voilà, pendant ces 4 ans, il y a eu des révélations, ils ont appris plein de trucs, et maintenant, voilà, ils savent que les eldiens, c'était un empire, et maintenant, ils l'appelaient le nouvel empire, donc les gars, il faut traiter chacune des phrases, et là, Frock, il vient de nous faire une révélation super importante, qui prouve qu'en fait, ils ont compris vraiment beaucoup de choses. Juste avant ça, les gars, on a eu une super belle image de Sacha et Connie qui essayent d'attraper Jean pour qu'ils montent dans le dirigeable, franchement, c'est mon trio préféré, et maintenant, Hajime Isayama, il a décidé de me chier dessus, hein, il faut dire la vérité, j'étais dégoûté, j'ai failli chialer dans l'épisode, mais un peu déçu, justement, parce que j'étais pas si dégoûté que ça, en fait, ils ont pas géré sur la mort de Sacha, enfin, après, peut-être que c'est clairement dans le manga, c'est exactement pareil, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la musique, avec des moments qui, enfin, je sais pas, des flashbacks, ils auraient pu essayer de nous faire, enfin, nous donner encore plus d'émotions, qu'on soit encore plus dégoûté, mais je l'ai pas ressenti, j'étais pas, j'étais dégoûté, mais pas autant que je le pensais, voilà. Donc voilà, c'est un des points qui a fait que j'ai pas trop aimé cet épisode. Enfin, je l'ai bien aimé, hein, mais c'est un point négatif, voilà. Ensuite, Connie fait sa déclaration, le petit moment qui m'a fait chaud au cœur, là, le moment où il dit à Sacha et à Jean que c'est clairement des personnes qui comptent à ses yeux, et je vois Sacha qui lui touche la main, et Jean qui fait le petit fier, là, mais... Franchement, c'était touchant, et après, ce qui va se passer par la suite, c'est... C'est triste, voilà, c'est triste. On revient quelques instants sur Gabi et Falco, on a eu une longue discussion entre ces deux-là, je vous rappelle que Falco, lui, sait pourquoi les bataillons d'exploration ont attaqué Mar, et il lui explique, il le dit à Gabi, Gabi, après, normal, tu vois, elle a envie de se venger, il se dit, mais pourquoi il me dit ça, il cherche quoi, il cherche à les défendre ? Bref, il essaye de la convaincre de pas y aller, et puis elle, elle y va, elle écoute rien, et franchement, elle ménage, la déteste, putain ! Donc après être partie à la poursuite du dirigeable, Gabi, la folle, là, elle a buté, je crois que c'était le général Lobov, elle l'a buté, le câble est resté accroché, elle fait quoi cette grosse folle, elle monte ? Mais non, mais non, mais... Très franchement, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui me dit, ouais, je kiffe Gabi, je crois que je le gifle, je la déteste, je la hais, je... Vivement qu'elle crève, j'espère que Hajime Isayama, il va faire quelque chose contre elle, j'espère, oh, si elle survit, si... oh, je la détesterai toute ma vie, toute ma vie ! Donc, les gars, maintenant, on arrive à un moment super chiant, parce que, en fait, Gabi, du coup, elle rentre dans le dirigeable, elle prend son arme, elle tire, et elle tire sur qui, les gars ? Elle tire sur Sacha, non, mais... Non, mais je la déteste, oui, je la hais, je la hais, elle bute Sacha, mais... Mais pas Sacha, mais... mais pas Sacha, mais pas Sacha, s'il vous plaît, bah Sacha ! Non, mais moi, moi, je suis pas d'accord, là ! Franchement, les gars, quand j'ai regardé... Déjà, là, je vous parle, parce que quand je fais ma vidéo, en même temps, je regarde les images, mais là, en y repensant, je me dis, mais je suis en train de me gratter la tête, là ! Oh, elle a intérêt à crever, cette grosse folle ! Oh, vraiment, je la déteste ! Oh, je vous jure, je souhaite tout le malheur du monde ! Cette folle, cette grosse folle ! En plus, les autres, ils la tuent pas, après ça, ils l'emprisonnent ! Non, mais moi, je lui aurais écrasé le visage, je lui aurais écrasé le visage, les gars, je lui aurais écrasé le visage ! Donc, voilà, clairement, après ça, l'attaque des titans, c'est devenu un film d'horreur ! Voilà ! Moi, l'attaque des titans, j'aime plus ! Ouais, j'aime plus ! Non, 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 vous me dites pas, vous me dites pas, l'attaque des titans, ouais, c'est une meilleure... Bah, va chier, va chier, mec ! Va chier, tu m'en dis ça, je te mets une chiffre ! Non, 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 non ! Là, tu me butes Sacha, moi, j'arrête, hein ! Moi, j'arrête de regarder, non, 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 pas Sacha, frère ! Frère, pas Sacha ! Il aurait pu tuer n'importe qui, mais pas Sacha ! Bref, je vais essayer de me calmer, parce qu'en fait, je suis vraiment énervé, là ! Bon, après, elle se fait emprisonner, cette grosse folle ! Non, mais pourquoi il l'emprisonner ? Non, mais... Bon, les gars, je vais me calmer ! Donc, après ça, réaction de Jean et Connie, normal, dégoûté ! Connie qui est en panique, Jean qui sait plus quoi faire, il se tient la tête, il... Je suis dégoûté, là, les gars ! Ensuite, tu vois le bataillon qui va tabasser Connie, Gabi et Falco, pardon ! Et je trouve qu'ils ne l'ont pas assez déglingué ! Ils auraient dû lui refaire la face ! La face, les gars, la face ! Coup de coup de coup de coup de coup ! Bon, après l'action de Gabi, cette bouffonne, on revient sur Pic et le capitaine Magath, et en fait, Pic, elle se souvient d'un truc, c'est que... Vous vous souvenez du mec qui les a piégés et qui les a fait tomber dans la fosse, elle et Porco ? En fait, moi, je croyais que c'était Armin, mais en fait, c'est pas du tout Armin. C'est un mec qu'on avait jamais vu à la base, et en fait, elle l'a vu il y a trois ans, après le retour de Rainer de la mission vers Paradis, là, et il faisait en fait partie du premier équipage parti en repérage vers Paradis, et ce navire, en fait, il n'est jamais revenu, complètement disparu d'après Magath. Ensuite, il y a le capitaine Magath qui demande à Pic comment ça se fait qu'elle l'a reconnu aussi aisément, puis elle lui répond qu'en fait, c'est le disciple de Sieg. Et ensuite, on apprend que Sieg est dans le dirigeable, et qu'en fin de compte, c'était juste une mise en scène. J'avais raison, dans ma dernière review, je l'avais dit, je l'avais senti, j'avais senti dès le début, dès le premier épisode, que Sieg était clairement pas normal, et j'avais raison, encore une fois. Voilà, je suis trop chaud, et oui, oui. Juste avant ça, Armin et Mikasa apprennent de la part de Jean que Sacha avait pris une balle et qu'elle allait pas s'en sortir, en fait. Et voilà, c'est touchant, c'est chiant, putain. Et après ça, du coup, comme je l'ai dit, Falco et Gabi apprennent que Sieg est un traître, c'est lui qui a monté le plan de A à Z. Au début, je pensais que c'était Armin, mais en fait, Armin, il a juste eu l'idée du dirigeable, et du coup, Sieg, il a monté tout le plan. Et d'ailleurs, souvenez-vous de l'épisode juste avant le discours de Willy Tiber, quand Falco vient chercher Rainer, et Rainer, il demande à Sieg s'il a le temps, et Sieg lui dit « vas-y, vas-y ». En fait, tout ça, depuis le début, c'était calculé, et franchement, c'est vraiment beau, c'est bien fait. Voilà, je suis choqué. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire, le mec qui a jeté Pic et Porco dans la fosse, en fait, il s'appelle Jelena, et bon, je vous avais dit quand même que c'était le disciple de Sieg, mais voilà, au moins, vous savez. Il y a un petit moment qui m'a fait douter de Sieg, en fait, de la trahison de Sieg. En fait, Sieg, je me dis que peut-être, il joue un double jeu, parce qu'à un moment, vous avez vu, Levi et Sieg, ils se parlent, et c'est chaud entre les deux. Tu sens que Levi, il a envie de le claquer, et tu sens que Sieg, il n'a pas envie de se laisser faire. Et je ne sais pas, il y a moyen qu'ils trahissent quand même le bataillon d'exploration. Si Sieg, on verra, on verra, franchement, c'est, je ne sais pas, c'est une sensation que j'ai. On verra si j'ai raison. Ensuite, Eren confirme à Hansi et à Levi qu'il a décimé l'état-major et leur flotte, ce qui fait que ça leur laisse un peu de temps avant l'offensive du reste du monde face à Paradis. Après, il y a Hansi qui nous révèle une chose plutôt importante. Il nous dit pourquoi le bataillon d'exploration a autant la mort contre Eren. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 4 ans d'Ellipse, il s'est fait capturer plusieurs fois, d'après Hansi, et du coup, le bataillon devait à chaque fois le délivrer, et ça, au péril de leur vie. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi, comment et par qui il se faisait capturer Eren. Et j'espère qu'on va le savoir très vite. Du coup, après ce qu'il a fait, j'imagine, le bataillon d'exploration, en fait, ils n'ont plus du tout confiance en Eren. Et après, il y a Sieg qui intervient et qui dit, mais de toute façon, vous n'avez pas fait tout ça pour rien, parce que maintenant, vous avez réuni les héritiers de sang royal et le pouvoir de l'originel. Et ce qui me fait réfléchir un peu, c'est pourquoi il a dit les héritiers. Nous, on sait que Sieg, c'est un héritier de sang royal. On ne savait pas qu'il y en avait d'autres. Donc, j'imagine que c'est Jelena, le disciple de Sieg, qui en est un. Mais franchement, ils sont bons. Mais Sieg, du coup, comment il a su que c'était un descendant de sang royal ? Parce qu'à la base, lui, il ne sait pas. Enfin, je ne suis plus trop sûr, mais il me semble qu'il ne sait pas. Sans doute, Eren qui a dû lui dire. Donc, après tout ça, l'épisode se termine sur la mort officielle de Sacha. Connie qui entre et qui dit, alors là, Sacha vient de rendre là, mais franchement, c'est extrêmement triste. Parce qu'en fait, ils nous font, ils nous mettent des flashbacks de Sacha quand elle avait volé le bout de viande, le bout de saucisson en saison 1. Qu'elle avait dit, de toute façon, ce n'est pas grave. Quand on récupérera les terres, on élèvera des bœufs et des moutons. Franchement, les gars, c'était vraiment triste. Mais, encore une fois, les gars, je ne suis pas très content de ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, ils ont fait passer la mort de Sacha en arrière-plan. Alors que c'est un des personnages les plus importants de cet animé. Un des personnages qui a survécu le plus longtemps. Et, voilà. Et je n'ai pas trop aimé ce qui s'est passé. Mais bon, voilà. Elle est morte maintenant. C'est horrible. Franchement, je ne voulais pas. Je le sentais. De toute façon, à la base, elle était censée mourir au moment où elle a sauvé la petite fille et qu'elle s'est battue avec le titan. Un titan pas très grand, mais avec un arc, wesh. Elle était censée mourir là et il avait changé d'avis. Il a décidé de la faire mourir dans la saison finale. Mais, franchement, je suis... Voilà. C'est dur, hein. Voilà, c'était dur, son coup. Voilà. Connie qui est dégoûté. Jean dégoûté. Tout le monde est dégoûté. Tu vois Mikasa Armin chialer. C'est horrible. Voilà. Même Eren, il a eu une réaction, les gars. Surtout quand Connie, il lui dit qu'en fait, son dernier mot, sa dernière phrase, c'était que, voilà, elle avait envie de viande. Au début, j'avais l'impression qu'il avait rigolé. Je ne suis pas sûr. Il n'hésitait pas à me dire ce que vous en pensez. Mais, en fait, il était dégoûté. Mais, voilà, au moins, une montre qui est reine a des émotions. Encore, ce n'est pas un monstre. Avant de conclure, je voudrais vous partager mon ressenti. Vous savez très bien que moi, Sacha, c'est vraiment un personnage que je kiffe. Et c'est aussi un personnage qui est extrêmement apprécié par la communauté SNK. En fait, on a grandi avec elle. Parce que, regardez, la première fois que l'anime SNK est sorti, c'était quoi ? C'était en 2013. J'avais 13 piges. Quand j'ai commencé vraiment à regarder et tout. Et, enfin, quand j'ai vraiment commencé, j'avais peut-être 14 ans. Et eux, ils sont rentrés dans le bataillon d'exploration à l'âge de 15 ans. Donc, en fait, c'est comme si on avait grandi avec eux. Et même, regardez, maintenant, on est en 2020. 2021, pardon. Et, voilà, depuis 2013, donc ça fait 8 ans, on les suit, on suit leur aventure et tout. Et voir Sacha mourir comme ça en fin de saison, maintenant qu'on est grand, c'est vraiment compliqué. Parce qu'en fait, on a clairement grandi avec elle. Donc, voilà, j'espère qu'on ne va pas trop perdre d'autres membres du bataillon d'exploration, même si ça me paraît inévitable. Voilà, donc, après avoir traité de tout l'épisode, les gars, ma review s'arrête là. Vivement le prochain épisode, encore une fois, qu'on ait des révélations. Je pense qu'on va savoir pas mal de choses. D'ailleurs, le prochain titre, c'est Mercenaire. Donc, voilà. Donc, les gars, on se dit à la semaine prochaine et allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.